Bonjour à tous, c'est Maxence Rigottier de blogcoursap.com. Aujourd'hui, je suis avec David Padaré qui est nutritionniste du sport. Également, tu écris pour le magazine Running Coach. Donc, au cours de cette vidéo, ça sera une vidéo un petit peu spéciale où je vais laisser David nous expliquer un petit peu l'expérience que l'on est en train d'effectuer. Salut David. Salut Maxence. Je vais te laisser te présenter rapidement et ensuite nous expliquer la vidéo que tu souhaitais réaliser ensemble. Moi, je suis diététicien nutritionniste spécialisé dans les sports d'endurance, course à pied, vélo, natation, triathlon, et puis le travail, tout sport qui nécessite de s'intéresser un peu plus à l'alimentation. Et donc, à ce titre, j'ai accepté de te rencontrer. On va bien développer sur le sujet de la bio-empédance métrie. La bio-empédance métrie, c'est donc une méthode qui permet d'analyser la composition corporelle. Et je dirais que c'est le début du travail. C'est pour savoir de quoi est composé ton poids entre la masse osseuse, la masse grasse, l'eau et la masse musculaire. On ne peut pas faire de travail si on n'a pas ces données-là. D'accord. Donc, si vous êtes un peu effrayé par le terme technique bio-empédance métrie, c'est tout simplement masse grasseuse, masse grasseuse, tout ça. La bio-empédance métrie, c'est une technique qui permet de mesurer de façon précise la composition des différents tissus qui composent le corps humain. D'accord. Donc là, juste avant, pour préciser, tu as rentré quelques données sur moi. Donc, c'était tout simplement ma taille et mon poids. Voilà, ta taille et ton poids. Et puis là, je vais te poser quatre électrodes. D'accord. Sur le pied. Voilà. Tu peux garder ton pied. Voilà. Donc, c'est une technique assez rapide. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo. David me pose quatre électrodes. Donc, un sur la cheville, un sur le gros doigt de pied. Voilà. Donc, maintenant, sur la main, tu peux poser ton pied. Ok. Un sur le majeur. Également, sur le poignet. D'accord. Donc là, vous voyez les quatre électrodes qui sont en train de calculer tout ça. Alors. Donc, combien de temps il faut pour... Alors, on va faire ça aussi instantané. Donc là, on fait tout ça en direct. Voilà. Alors, t'es prêt ? Ouais. Donc, il faut que tu enlèves cette main-là de ta jambe, voilà. Tu souviens un petit peu ce bras-là. De manière à ce que les membres ne se touchent pas, en fait. D'accord. C'est parti. Voilà. Donc, la mesure est en train de se réaliser. D'accord. Parfait. Donc, ensuite, tu nous expliqueras un petit peu que signifie chaque donnée et à quoi ça va servir pour le futur. Voilà. C'est terminé. Donc, les données sont transmises par liaison Bluetooth au logiciel qui les récupère. Donc, c'est quel logiciel que tu utilises ? C'est le logiciel Aminostat. D'accord. C'est spécifique par rapport à la nutrition. Voilà, tout à fait. D'accord. Voilà. Donc, on a des données que tu peux poser ton bras. Ok. On va les regarder tout de suite ensemble. Je vais laisser un petit peu David nous expliquer les différents résultats que l'on vient d'avoir juste en plaçant les quatre électrodes sur mon corps. Alors, à gauche, on voit la ligne squelette. C'est la première ligne qui va nous intéresser. C'est le poids, en fait, du tissu de structure qui constitue le corps humain, c'est le squelette. Donc, 6,77 kg. Donc, c'est un squelette qui est standard. Alors, comment on sait s'il est standard ou s'il est plus important que la moyenne ? Il suffit de se référer à l'indice comparatif de masse osseuse. Là, on voit qu'il est à 1. Le chiffre 1 matérialise la moyenne. Plus on s'éloigne de 1 et plus on a une masse osseuse qui est importante. Là, tu as une masse osseuse qui est tout à fait standard. Ensuite, on va s'intéresser également à la masse musculaire. Donc, la masse musculaire, elle se situe sur la gauche. Donc, la masse sèche, hors graisse calculée est de 15,71 kg. Donc, ça, c'est le poids sec de tes muscles. Et il manque l'eau. Donc, pour avoir le poids hydraté, il faut multiplier par 3,5, 4. Donc, ce qui nous est à peu près 60 kg, un petit peu moins, entre 50, 55 et 60 kg de muscles. Voilà. Donc, là, tu te situes un tout petit peu en dessous de la moyenne. Donc, tu es ici à l'indice de masse musculaire à 0,96. Donc, c'est un tout petit peu en dessous de la moyenne. Mais on dirait que c'est plutôt standard. Voilà. Donc, on a le poids du squelette, on a le poids de la masse musculaire. Donc, on en déduit le poids de la masse grasse. Donc, à gauche, vous avez le poids masse grasse, 7,94 kg. Donc, Maxence, tu es relativement sec, puisque tu as un taux de graisse qui est de 11 %. 11,97 %. Que signifie ce 11 % ? Donc, c'est le rapport entre le poids de ta graisse et ton poids total. Donc, 7,94 kg divisé par 69 kg, ça fait 11,51 % pour être très précis. Voilà. Donc, alors ça, c'est un taux qui est très intéressant pour les coureurs. Les coureurs qui se situent entre 10 et 13 %, généralement, ont, je dirais, un poids qui leur permet de développer des niveaux de performance qui sont intéressants. D'ailleurs, sur ce même logiciel, on voit que la moyenne se situe à 15,67 %. Lorsque vous regardez en bas à droite, vous voyez que le pourcentage de graisse après correction de type est de 15,67 %. C'est la moyenne, ça matérialise la moyenne. Ensuite, tu as un IMC de 20. 20, donc on sait que l'IMC se situe normalement entre 19 et 25 pour un homme. Tu as un pourcentage d'eau qui est de 73 %, donc tu es bien hydraté. C'est normal puisqu'il y a eu petit-déjeuner il n'y a pas longtemps, donc tu as bu une boisse. J'ai bu du verre. Exactement. Voilà, donc c'est ça, en fait. Ensuite, donc, on a l'information concernant le métabolisme de base. Donc, tu dépenses au repos 1788 kcal. Donc, c'est intéressant, effectivement, puisque tu as un fort métabolisme de base. Donc, en activité, sur une journée normale, tu vas tourner autour de 2500, 2600 kcal. Donc, le métabolisme de base, c'est la dépense énergétique liée aux activités fondamentales du corps, c'est-à-dire le maintien de la température à 37 degrés, respiration, donc le fonctionnement des organes, du rein, des foies, du foie, du cœur, voilà. Voilà, donc on a fait le tour. Donc, le bilan, c'est que tu as un squelette standard, une masse musculaire standard et un taux de graisse qui est tout à fait intéressant puisqu'il est de 11%. Donc, tu es plutôt sec. Voilà. Bravo, Maxence. Ok, ben merci. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Également, ça permet d'avoir pas mal d'aperçus sur soi-même via ces électrodes. Et là, nous avons en fait la synthèse. C'est une cible. La conclusion, entre guillemets. La conclusion, voilà. Donc, on voit que le squelette et les masses musculaires se situent dans la partie verte qui matérialise en fait la norme. Donc, tu es tout à fait dans la norme au niveau du squelette et de la masse musculaire. Au niveau de la masse grasse, tu es dans le blanc, c'est-à-dire au-dessus, largement au-dessus de la norme. Ton IMC se situe dans le bleu, c'est-à-dire très bien. Et puis ton hydratation se situe dans le vert, c'est-à-dire proche de la norme. Tu es un petit peu en surhydratation, mais c'est normal puisqu'on a fait la mesure après le petit déjeuner alors que normalement elle devrait être à jeun. Donc, il y a de l'eau en plus. Ok, merci d'avoir partagé toutes ces données, ton logiciel. Donc, on s'aperçoit que c'est très, très simple et généralement ça prend deux minutes comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Merci une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501